salut tout le monde merci de regarder cette petite vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre projet de l'album cozy winter pas seulement un album vous voyez on a une belle boîte qu'on a fait précédemment en tuto et aujourd'hui on va s'attaquer à l'album qui va rentrer à l'intérieur de cette belle boîte qu'on a réalisé comme ça précédemment vous voyez comme ceci avec la petite option de paillettes bien évidemment et donc on a cette boîte et on a l'album qu'on va réaliser aujourd'hui si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes de ce tuto là je vous remets anti et en barre de description les liens vers les vidéos et vous aurez également la playlist directement avec tous les tuto etc voilà n'oubliez pas en barre de description vous avez toujours plein d'informations des liens vers des papiers etc les chapitres de la vidéo pour vous aider à vous y retrouver dans la vidéo et aller plus vite si jamais vous cherchez quelque chose de précis donc voilà j'essaye à chaque fois de faire au mieux dans la barre de description de mettre le plus d'infos possibles et maintenant on va commencer par l'album l'album ça va être quelque chose que beaucoup aiment bien et peut-être que d'autres ne connaissent pas c'est la technique anti craquage pour confectionner une structure d'album comme ça en même temps par le biais de cette vidéo vous allez voir un petit peu la technique qui peut bien évidemment s'adapter à n'importe quel autre cartonnette et n'importe quel autre type d'album aux mesures etc en fait on va assembler cette structure en partant de panneaux recouverts individuellement c'est à dire dans un album on a le dos la tranche et le devant d'habitude moi ce que je fais en tout cas je mets mes feuilles de papier je colle mes cartonnettes sur ce papier je recouvre l'ensemble et je recouvre à la fin ma tranche en marquant bien les plis de la tranche etc je laisse bien sécher et après je peux la former là c'est pas pareil désolé je parle du nez j'entends très bien que je parle du nez là c'est pas pareil on va recouvrir chaque partie individuellement là il n'y aura que la tranche qui va avoir des languettes qui va permettre de rassembler tout ça vous allez voir paniquez pas c'est très simple tout d'abord il vous faudra de la cartonnette moi c'est du vieux calendrier qui fait deux millimètres vous pouvez prendre la cartonnette que vous voulez minimum 1,5 mm sinon moi je trouve c'est trop fin donc il vous faut deux morceaux de cartonnette 2 attendez je les noter 21 par 18 donc 21 et 18 de hauteur j'ai pris à chaque fois deux centimètres de moins que notre petite boîte tout net qu'on a fait et une tranche de 6 par 18 donc on a ceci ensuite pour recouvrir nos deux grands morceaux il faudra deux fois le même papier évidemment donc j'ai pris mon papier gris clairfontaine en 210 grammes et il mesure 21 sur 25 d'accord est ce que vous allez couper au bout là surtout gardez les on va s'en servir il restera rien on va s'en servir pleinement après donc vous avez vos morceaux et vous avez tout simplement qu'une chose à faire c'est de coller votre cartonnette sur ce morceau de papier de venir biseauter les angles et de recouvrir donc je colle hop ma cartonnette centré sur mon morceau de papier je prends mon ciseau et je viens biseauter les angles en laissant quand même quelques millimètres moi je préfère qu'il n'y en ait plus que pas assez si je coupe trop près il ya des ustensiles qui peuvent vous aider à faire ceci moi je fais toujours au pif ensuite on vient relever nos morceaux de papier sur les côtés bien avec notre lien en appuyant bien contre la cartonnette on fait ça sur tout le tour et après il nous reste plus qu'à coller voyez que j'ai déjà collé là et voyez qu'il ya un peu plus de de marche ici bien je prends avec mon plioir et je viens en fait aplatir ce porceau de papier vous voyez que ça donne ça et quand on replie ça fait quand même quelque chose de plus propre même sur le côté voilà c'est comme ça donc là je n'ai plus qu'à coller tout le tour voyez comme ceci je fais pareil surtout le tour et je fais ça sur le deuxième également là rien de compliqué voilà donc on a nos deux cartonnettes parfaitement recouvert et maintenant on va venir prendre notre tranche et on va prendre un morceau de 10 par 21 voilà et on va venir le coller au centre mais là on va venir procéder différemment on va pas leur couvrir entièrement comme je vous ai précisé il y aura des languettes sur cette homme sur cette tranche pour venir accrocher nos nos devants et notre dos donc là simplement on le centre la seule chose qu'on va avoir à faire c'est de replier les extrémités sur elle même donc le haut et le bas on va venir les replier même jusqu'au bout comme ça vous voyez on fait une première un premier côté on fait le deuxième et là on va venir marquer la fin de la cartonnette sur notre papier voyez hop je marque bien et je continue le pli je fais pareil ici je marque bien je continue le pli de l'autre côté c'est pareil de l'autre côté c'est pareil et maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est juste à mettre de la colle sur ces deux languettes sur toute la longueur comme ça l'autre côté et on rabat et surtout on colle bien et on appuie bien pour marquer la fin de la cartonnette hop comme ça va bien falloir attendre que ça sèche pour le replier si votre colle est assez lente moi la textil glu c'est pour ça que je la prends parce qu'elle est beaucoup plus rapide que la taquille sans aucune incidence aucune sur le papier donc c'est des paillettes qui se mélangent comme toute languette de collage quand on fait des rabats ou autres dans des albums on les bisotte en général moi c'est ce que je vais faire ici donc on les bisotte légèrement voyez comme ceci on fait pareil ça sur tous les côtés une fois que c'est sec on va pouvoir venir marquer cette petite bande de plis comme ça vous voyez on obtient ceci tout propre tout beau et ça maintenant ça va venir s'accrocher ici comme ceci à l'intérieur en fait ça va se coller vous voyez vous allez voir on va le faire ces deux petites languettes qui nous restait on va les retailler donc on va les recouper moi je coupe les deux en même temps à pas un tout petit peu en dessous de 18 parce que ça fait 18 de hauteur je vais mettre un vraiment un millimètre en dessous pas plus pas pas moins et je vais les retailler à 4 parce que je crois qu'elles sont un peu plus de 4 donc je vais les retailler les deux à 4 et je vais leur faire un pli à deux centimètres sur chacune donc on les plie et on le visotte on les prépare maintenant ce qu'on va en avoir besoin après comme ça au moins c'est fait on est tranquille donc là je vous ai rapproché un petit peu vous allez prendre votre tranche vous allez venir replier le la languette sur l'intérieur pour avoir l'extérieur de notre languette on va venir y mettre de la colle ou du double face comme vous voulez mais il faut être à l'aise pour le double face et surtout ne pas s'approcher trop près du boudin voyez ce que j'appelle le boudin c'est ce qu'on a ici et c'est ce qui va se voir en fait sur l'extérieur donc ça n'apparaît pas très bien quand on replie donc voilà laisser une petite marge de millimètres hop comme ça et encore je crois que j'étais trop non ça devrait aller ensuite on le retourne comme ceci de façon à avoir le bon côté dont nous et sur notre notre devant notre dos d'album on a le mauvais côté d'accord parce que nous est en fait on va les aligner comme ça et on va venir les coller en les alignant parfaitement au niveau de la hauteur évidemment mais sur le côté comme ça on va les aligner aussi vous voyez qu'ils soient parfaitement alignés que ce soit ici ou ici voilà on les alignent bien on les met bien droit une fois qu'on est bon on peut venir ouvrir délicatement et on va pouvoir venir bien coller notre languette en appuyant parfaitement les deux petites languettes qu'on a coupé elles vont venir après pour venir solidifier tout ça parce que là vous voyez bien on a l'arrêt qui essayons de notre cartonnette et on va pas le laisser comme ça donc on a fait ça ici on va faire pareil pour l'autre maintenant on va venir replier cette languette là on vient mettre notre col on en met bien partout et on va faire la même chose sauf que moi là c'est celle là que je vais prendre au dessus parce que c'est un peu plus simple donc j'ai ma colle comme ça j'ai le bon côté face à moi et en dessous je vois l'intérieur et je viens aligner les deux comme ça comme ça là c'est parfois un peu compliqué s'ouvrir moi je vois comme ça donc on le relève moi j'aime bien le mettre comme ça ça je vois parfaitement si je suis bien d'un côté ou de l'autre une fois que je suis bien je pose je loue hop là c'est le côté où c'est cool ça vient d'être collé donc du coup je ne donne pas de tension et je relève l'autre pour que voilà en attendant que je le tienne bien ça soit qu'il n'y ait pas de tension que ça soit bien à plat et je viens appuyer correctement et vous voyez que comme ça on peut déjà reprendre notre carton alors bien sûr là elle est souple à mort mais voyez ce que ça donne en fait ça donne ce genre de choses là notre structure voyez que je vous dis de pas trop en mettre pour éviter que ça déborde si vous avez ce genre de choses enlever le tout de suite avant que ça sèche donc ça fasse trop moche mais après bon ça ne se verra plus trop voyez ça donne ceci je trouve ça vraiment sympa ça donne un autre style à l'album bref j'aime bien et donc là maintenant ce qu'on va faire pour solidifier un peu on va venir coller nos languettes de part et d'autre comme ceci ok donc moi ce que je fais je colle déjà un côté donc je vais mettre de la colle sur un des côtés de 2 cm d'accord vraiment proche de la languette là j'y vais franco et je vais venir coller ce morceau là sur le côté plein un pas sur la tranche sur un des grands côtés en mettant mon pli ici dans le creux de la cartonnette là bien sûr je vais aligner le haut et le bas et là surtout je prends mon pied d'ivoire et je viens bien insister dans le pli voyez et je viens bien appuyer ma languette comme si on faisait une structure dite traditionnelle où on vient marquer le pli de notre hanche pas là c'est pareil faut bien que ça rentre bien que ça prenne une fois qu'il est bien collé on va pouvoir moi je le repris je le repli parce que ma colle et elle prend rapidement si vous avez une colle qui prend pas rapidement vous allez faire ça ça va se décoller donc allez-y allez-y tranquillement et bien sûr on en met de l'autre côté et on fait la même chose on le repli bien sur notre tranche hop comme ça et on marque encore bien le pli hop on enlève le surplus et bien sûr on fait pareil pour l'autre côté voilà donc une fois que j'ai tout collé je laisse surtout bien sécher un bien que ça prenne pour pas que si on relève ça vienne gondoler nos petites languettes etc j'ai pris une chute que j'avais qui traînait par là vraiment n'entamez pas une feuille pour ça vous mettrez au fur et à mesure si jamais mais voilà il faut un petit morceau donc de la même hauteur que nos nos petites languettes donc j'ai pris 18 là et sur 5,6 je crois pour cacher un tout simplement notre cartonnette ici et pour cacher notre petite nos petites languettes et que ça fasse vraiment bien propre voilà la colle pas trop non plus hop et on le met ici tranquille et voyez que la structure d'album différente certes mais toujours bien agréable et ben elle est finie je voulais vous montrer quelque chose il faut être patient vous voyez que là je suis pas patiente j'ai pas assez collé ou alors j'ai pas mis assez de colle ce que vous pouvez faire c'est que vous prenez un un embout comme ça avec de la colle comme ça et vous allez venir mettre donc votre colle ici ok voilà on en met bien tranquille et là vous allez venir vraiment pressé avec un outil quelconque une pince ou quoi voyez hop je vais chercher une pince voilà je vais venir avec une pince et vraiment je vais le laisser voilà je vais le laisser sécher je vais le laisser comme ça je vais plus toucher des fois quand on est trop rap trop gourmand on va aller trop vite c'est là que les structures sont pas forcément belles étaient des trucs qui vont pas aller ou alors on peut faire craquer donc là avec cette technique là par contre ça ne craquera jamais ça ne peut pas franchement si ça s'il ya un problème je sais pas comment mais là voilà vous voyez ça donne cet effet là et c'est vraiment plutôt sympa et voilà pour cette technique anti craquage pour notre structure d'album vous voyez franchement c'est super simple moi alors à l'heure actuelle vous en savez plus que moi sur comment va être la couverture moi je ne sais pas encore je vous fais la base vous avez déjà vu de toute manière la présentation donc vous savez à quoi ça va ressembler et notre album va aller à l'intérieur ici comme ça vous voyez qu'il ya de la place il ya de l'aisance de chaque côté et pour le prendre hop c'est assez facile et donc voilà pour notre petite structure on en a fini pour cette partie là dans la prochaine vidéo on attaquera les pages un les pages de base et les inserts aussi qui vont être un petit peu particulier voilà avant de s'attaquer à la page une et deux dans un prochain tutoriel je ferai les pages par deux à chaque fois et je vous montrerai s'il ya besoin de coller des papiers d'une certaine façon le papier design etc vous inquiétez pas pardon je vous le montrerai au fur et à mesure si jamais il ya l'utilité si c'est juste coller du papier je pense que vous êtes aptes à coller du papier un sinon vous ne regarderez pas les tutoriels je suis sûre que vous saurez le faire pleinement il n'y a pas de souci donc voilà pour notre petite structure qui moi va venir attendre ici en attendant que je vous fasse le tuto des pages et tout mais voilà on verra un peu l'intérieur et tout je trouve ça vraiment pas mal et puis la fois je vous fais des bisous à la prochaine vidéo ciao bye